et puis pour que deux mènes nous nous allons dire que nous sommes bien merci pour tous ces mènes nous allons dire chaque soir merci pour ça que vous venez à soir seulement merci pour ça m'akwède, merci Dieu veut merci que vous avez bien bientôt vous avez caché que vous avez bien que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce soir j'aimerais j'aimerais bien remercier le groupe vermisseau de Jacob et plus particulièrement mon mime à Sion qui planissait ma présence ici depuis six mois parfois elle m'appelle au téléphone, elle ne me tourne pas mais elle a su faire preuve de patience jusqu'à ce qu'elle me trouve j'ai passé ici une excellente semaine et j'ai pu faire pas mal de découvertes par exemple je vois qu'il y a une communion un lien intrinsèque un lien serré entre les groupes et je me demande est-ce que je vais pas m'inspirer de cette communion fraternelle qui se fait sentir entre les groupes pour décocher un doctorat j'ai l'impression que les groupes fortifient l'église locale les groupes participent dans l'évangélisation dans la prière parfois nous qui sommes pasteurs nous n'avons pas assez de temps pour que l'église locale puisse se lancer dans la croissance spirituelle mais j'ai pu regarder les églises locales j'ai vu que les groupes font un travail extraordinaire et je me demande est-ce que je vais pas faire une évaluation des groupes qui caractérisent les églises locales soit en Haïti soit dans la diaspora en vue de décocher un doctorat je ne sais pas si ma femme va me donner assez de temps pour écrire parce que j'ai pas mal de sujets là j'aime la façon dont Frère Fayot joue aux guitares un applaudissement pour Frère Fayot j'aime aussi ce frère bien-aimé qui nous dirigeait dans l'adoration Frère Fritz applaudissements pour Frère Fritz mais ce qui me touchait particulièrement c'est l'avenir de l'église qui se repose sur les jeunes quand les jeunes se sont glissés sur le tapis pour adorer Dieu en esprit et en vérité it's amazing guys j'ai un bébé t'es dit là toujours fait bon travail ça on ouvre parole mon Dieu dans juge chapitre 7 jusqu'au verset 18ème juge chapitre 7 le verset premier jusqu'au verset 18ème et ensuite nous lirons un verset que nous trouvons dans l'éphésien chapitre 6 le verset 15ème juge chapitre 7 le verset premier jusqu'au verset 18ème Jéroui Baal qui a Gédéion et tout le peuple qui était avec lui sur les verbes de bon matin et grand-père près de la source de Harod le camp de Madian était au nord de Gédéion vers la colline de Morée dans la vallée l'éternel dit à Gédéion le peuple que tu es avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains il pourrait en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré publie donc ceux-ci aux oreilles du peuple que celui qui est craintif qui a peur n'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000 l'éternel dit à Gédéion le peuple est encore trop nombreux il fallait descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi Gédéion fit descendre le peuple vers l'eau et l'éternel dit à Gédéion tous ceux qui la pront l'eau avec langue comme l'appel le chien tu les sépareras de tous ceux qui mettront à genoux pour voir ceux qui la perdent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 et tout le reste du peuple se mit à genoux pour voir et l'éternel dit à Gédéion c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mardiante entre telles mains que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi ont pris les vivres du peuple et cette trompette puis Gédéion renvoya tous les hommes d'Israël chacun dans sa tente et il retint les 300 hommes le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée l'éternel dit à Gédéion pendant la nuit lève-toi descend au camp car je l'ai livré entre tes mains si tu crains de descendre descends-y avec Pura ton serviteur tu écouteras ce qu'ils diront et après cela tes mains seront fortifiées descend donc au camp il descendit avec Pura son serviteur jusqu'au avant-poste du camp Madian Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable sur le bord de la mer Gédéion arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe il disa j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'or je roulais dans le camp de Madian il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée il l'a retourné sans dessus dessous et elle a été renversée son camarade répondit et dit ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéion fils de Joah homme d'Israël Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp lorsque Gédéion eu entendu le récit du songe et son explication il se posterna revint au camp d'Israël et dit levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian il divisa en trois corps les trois cents hommes et leur remit à tous des trompettes et des crues vides avec des flambeaux dans les ruches il leur dit vous me garderez et vous ferez comme moi dès que j'aborderai le camp vous ferez ce que je ferai et quand je sonnerai de la trompette moi et tous ceux qui seront avec moi vous sonnerai aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéion Éphésiens 6 le verset 15 Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix Crions le Seigneur Ô Dieu notre Père nous te remercions pour cette semaine tu as été avec nous et tu nous parlais encore ce soir nous voulons que tu nous parles au nom de Jésus nous t'en prions Amen Assoya moi je voulais parler nous de ce sujet ça 300 300 300 Frère Maximio 300 c'était quantité soldats que Gédéion était besoin pour lui mettait en déroute l'armée Madian 300 300 c'est soldats élites Gédéion combat que vous prêlez la donne ou pas aller dans combat ça avec des soldats qui simple des simples soldats c'est c'est peut-être ça bon Dieu t'est passé 32 soldats sa yo non test que mre les test bon Dieu et si gédéion test si gédéion examen qui pou passer fô gédéion l'école et c'est comme ça nous découvri que bon Dieu t'est fondé l'école pour peu Israël la non désert et l'école ça peu Israël la t'est passé 40 ans la donne gédéion nè kire lè Albert Ashteyn l'i dit Dieu ne joue pas au dé bon Dieu pendant jouet ensemble avec ou bon Dieu pas quitté ou prend poule bon Dieu pas quitté au passé 10 sous 10 pour tes la et nous te voir comment que Abraham l'i t'est passé tes pendant que l'i t'est accepté offri Isaac en sacrifice l'i passé le test de Dieu c'est pas des moune qui échoué dans tes ça nous c'est Adam qui pâte passer tes ça c'est pour tes sa attirer attention sous trois types d'examens le test de la sanctification le test de la peur et le test de la vigilance frère Maximio avant que Gédéon vienne dirigeait 300 soldats l'i t'est passé s'am t'est capable de test de la sanctification dans texte que nous t'est lit dans Ephésiens chapitre 6 le verset 15 l'i dit qu'on a prou ne pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix frère Maximio Gédéon l'i mèm l'i c'était yomoun qui t'es peur en pile et l'i dit prou ne pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix l'i qu'on s'a l'épaule t'as écrit texte frère Maximio l'i t'es en l'i t'es qu'on est bien ça ça v'le dit l'i prend l'image ça prenez pour chaussures le zèle que donne l'évangile de paix parce que les soldats romains sont les soldats romains sont entrés dans terre ça veut dire que poussiez vous vous n'a pas tombé c'est exactement ça qui rive j'ai le même pour t'es sûr que l'i gué la paix ensemble avec bon Dieu bon Dieu il t'es demandé bon Dieu quelque preuve mais avant ça frère Maximio peu Israël là nous toujours dans contexte peu Israël là t'as passé misé en bas madien n'it yo amé madien pendant 7 ans madien yon a maltraité peu Israël la peu Israël la planté madien yon rekonté yon pak karete nan kay yon se nan ka ver ni apreté mwen sonje yon l'on nan peyi d'Haïti kote ke ampil moun te nan ma on pas ke ma kout yon tap kouri de la van as yon ba vre et c'est exactement sak terrive madien pe Israël la se nan kaver nyon rete et profet yo zi bagay yo ge pou chanje ampil fwa fwa maks yo nou wè bagay yo doual pou nou fwa nou pose tet nou kestion es es pa yon problem nan la vim sak fe bagay yo doual konsa pep Israël te des obéis sa c'est sa fe bon djew te livre l an l en kon sa e nou ke pep Israël la nan soufrance li li te prier bon djew e au kou de se men nan mou te zi ou ke yon nan stratéji ke ou ka utilisé pou gen victoire sou l en c'est la prier secrète e nou e ke pep Israël nan problem li nan soufrance li an ba madjian yo pendant set an yo te prier bon djew e pan le prier bon djew gen yon text biblique ki di kank le malheureux pri l éternel an e il le sauve de toute sa détresse et bon djew te réponde pep Israël li vaux et ange bon djew parlai ensemble avec jdéon les anges bon djew arrivaient pour parler ensemble avec jdéon li conne que jdéon était une personne qui gèon peor bleu qui se poltron qui se omoun qui peor pilisi l éternel est avec toi va yon jdéon amand des preuves jdéon dit comme ça si mon dieu va avec